Bonjour Mathieu Viau. Bonjour Christian. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes, nous dire qui tu es? Bien sûr, tu m'as nommé, mon nom c'est Mathieu Viau. Je suis un développeur et en fait un consultant dans la technologie de l'information, particulièrement développement web, donc voilà ce que je fais dans la vie. Depuis combien de temps? Depuis 97 environ, donc plus d'une dizaine d'années maintenant. Aussi j'organise des conférences, entre autres la conférence PHP Québec depuis 2003. Ah ben voilà. Et voilà, et cette année on innove avec Kung Fu encore une fois, donc on élargit la portée de l'événement. C'est ça, alors explique-moi, bille en tête là d'entrée de jeu, quel est le lien entre PHP Québec et Kung Fu? En fait PHP Québec est une communauté d'usagers en fait à Montréal ici, qui organise des conférences régulièrement, des rencontres mensuelles, plein de trucs comme ça. Et cette année on voulait atteindre un marché plus large, donc on s'est associé avec d'autres groupes d'utilisateurs afin de former une conférence, un événement qui se passe ici aujourd'hui, beaucoup plus large, qui va chercher d'autres groupes usagers autour. On s'est associé avec Montréal Python, OASP, W3 Québec, Montréal On Rails, et voilà. Et alors quelle est la logique derrière ça? J'imagine que ce n'est pas seulement de faire un plus gros événement, c'est aussi parce que tout ça c'est lié? Ben voilà, tout ça c'est lié, donc on s'est rendu compte qu'une technologie ou une autre, en fin de compte, on fait tous du web, on travaille tous dans la même direction, et les bonnes pratiques qui sont applicables à un langage le sont souvent à d'autres technologies aussi. Est-ce que les communautés de Python, de PHP, de W3, donc développement web, HTML, CSS, tout ça, est-ce que c'est des communautés qui se connaissent déjà? Oui, effectivement, des gens qui sont intéressés à voir d'autres choses, à voir ce qui se passe dans d'autres communautés, donc les gens se baladent d'une rencontre mensuelle à l'autre, ça et là. Donc évidemment, on n'est jamais cantonnés à un seul métier, on fait souvent plusieurs choses, surtout dans les petites boîtes. Donc c'est bien d'être formés sur plusieurs plans, c'est une question de comprendre au minimum le travail des autres. D'accord. Alors là, ça fait combien de personnes qui se sont inscrits à la conférence? Cette année, je crois qu'on est à plus de 275 visiteurs près de ça, plus nos 100 conférenciers, nos commanditaires et tout ça. Donc ça fait beaucoup de gens sur le plancher aujourd'hui. Et alors ça, c'est sans compter les gens qui viennent à ce que vous appelez le salon de l'emploi? Effectivement. Donc aujourd'hui, le 10 mars et demain 11 mars, il y a un salon d'emploi entre 11h30 et 19h. Donc les communautés régionales, le public, les professionnels, les compagnies qui engagent, les recruteurs aussi, sont tous invités à participer au salon d'emploi. Évidemment, ce n'est pas un salon d'emploi traditionnel, on est plutôt orienté communauté. Les employeurs peuvent prendre un kiosque comme dans un salon d'emploi traditionnel ou simplement se pointer avec leur carte d'affaires, venir discuter avec les gens, discuter de ce qu'ils ont à offrir et tisser des nouvelles relations comme ça. Est-ce que c'est payant pour eux l'accès au salon d'emploi? Absolument pas. Par contre, nous louons les kiosques question de rentabiliser l'utilisation de la salle. Mais pour les gens qui veulent simplement venir faire un saut au salon d'emploi, c'est tout à fait gratuit. D'accord. Alors, il y a quand même déjà pas mal d'événements dans ce domaine à Montréal. Je pense notamment au salon et carrière qui a lieu dans quelques semaines, au mois d'avril. Pourquoi vous avez décidé de faire ça dans le cadre d'une conférence technologique comme ça? En fait, notre salon d'emploi est surtout axé sur les TI, donc c'est assez ciblé. Quand les compagnies vont à des salons comme emploi de formation, par exemple, où c'est très général, ils ont des gens de tous les milieux qui vont les déranger un peu, qui vont leur demander si ils ont des jobs en marketing, en plein d'autres trucs, en administration, en communication, ou quoi que ce soit du genre. Ici, on se limite au TI seulement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avec la conférence qui a lieu en même temps, on rassemble un certain bassin de professionnels qui sont là et qui seraient peut-être intéressés à envoyer leur carrière un peu plus en avant. Oui, parce que dans ce domaine, dans le domaine des technologies de l'information, il n'y a pas beaucoup de chômage de ce temps-ci? Non, effectivement, le marché est en train de reprendre. Je sais que l'an dernier, il y a eu beaucoup de coupures dans plusieurs boîtes. OK. Mais effectivement, même si des compagnies, cette année, nous ont dit qu'ils ont eu une trop mauvaise année pour être ici cette année, les choses sont en train de reprendre et la preuve, c'est qu'il y a plusieurs gens au salon d'emploi qui sont là, qui sont motivés, qui cherchent des emplois et ou des employés. OK, d'accord. Alors, le défi, quand on est dans la programmation, dans les technologies web, etc., le défi, c'est-tu de se trouver un emploi ou c'est-tu de se trouver un autre emploi, un emploi peut-être meilleur? Je ne crois pas que ce soit un défi. En fait, le défi, à mon sens, c'est de se tenir à jour. OK. Donc, un événement comme la conférence ici, ça aide beaucoup les gens à se garder à la fin pointe des technologies, à voir ce qu'il y a de nouveau. Puis, avec ça, on augmente notre valeur sur le marché. Et ensuite, c'est vraiment plus facile, en fait, de changer d'emploi ou trouver un autre emploi ou quoi que ce soit. Alors, dis-moi, Mathieu, est-ce que tu vas te tenir à jour? Est-ce que tu vas aller voir des conférences? Malheureusement, cette année, je crois que ce sera impossible. Probablement vendredi. En fait, le salon d'emploi dont je m'occupe se termine jeudi. OK. Donc, a priori, j'aurai vendredi pour au moins me faufiler dans quelques salles. C'est ça. Et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui viennent? D'abord, toi, tu souhaiterais que les gens viennent demain pour le salon de l'emploi, qui est du monde là. Mais sinon, est-ce qu'il y a des conférences que tu aurais particulièrement aimé voir? Oui, effectivement, il y a quelques trucs sur les méthodologies agiles qui sont méconnues par les gestionnaires. Donc, c'est toujours bon d'aller voir ça, de se tenir à jour, de comprendre l'expérience que ces gens-là ont eue à faire, adopter les méthodes agiles dans leur milieu de travail. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes là-dessus. Au niveau de la sécurité aussi, un milieu qui est tout à fait méconnu aussi dans les entreprises. Les gens apprennent à l'école comment programmer, mais ils n'apprennent jamais comment programmer de façon sécuritaire. Donc, tous les trucs qu'on peut vous donner dans ces sessions-là sont de l'or en bras. Super intéressant, oui. Parfait. Et puis, sinon, parlons de l'avenir. J'imagine que déjà, on peut envisager, vu le relativement bon succès de cette première conférence, qu'il y en aura une l'année prochaine? C'est fort possible. Si ça ne s'appelle pas Kung-Fu, si ce n'est pas encore avec les mêmes groupes usagers, il va certainement y avoir quelque chose l'an prochain encore. OK. Et puis, pourquoi Kung-Fu, au fait? J'imagine que vous en avez déjà parlé, mais moi, je suis au courant. Voilà. Bien, Fu, pour tous les gens qui sont en technique un peu, on sait tous que c'est un genre de wild card, en fait, qui peut remplacer n'importe quoi. Donc, Kung-Fu, c'est une conférence de toutes les technologies qui sont réunies ensemble. C'est ça, c'est comme ça. Donc, un gros melting pot de plein de technologies. C'est ça. Et puis, ça tombe bien parce qu'il y avait l'EF qui faisait le lien entre les deux. Voilà. Voilà. Super. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Bien, je te remercie, Christian. Merci de ton hospitalité. À la prochaine. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Voilà. Tu peux le laisser, là? Tu sais pas que tu aurais quoi à faire avec ça? Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?